L'électricité mondiale Les interrupteurs semi-conducteurs utilisés, la topologie, les méthodes utilisées en contrôle commande et en simulation, ainsi que le matériel et les logiciels employés pour la commande. Les variateurs de vitesse peuvent être soit basse tension, soit moyenne tension. Certains fonctionnent en onduleur, d'autres en redresseur, onduleur. Principes et descriptions modifiées Principes du variateur de vitesse Un variateur de vitesse est constitué, d'un moteur électrique à courant alternatif, d'un contrôleur, d'une interface utilisateur. Il fait partie d'un système d'entraînement 1, 2. Moteur électrique à courant alternatif modifié Les moteurs électriques à courant alternatif utilisés dans les variateurs de vitesse sont principalement des moteurs asynchrones triphasés. Il est également possible d'employer des moteurs monophasés, mais le cas est plus rare. Les moteurs synchrones présentent des avantages dans certaines situations, toutefois ceux asynchrones sont globalement moins coûteux et adaptés à la plupart des utilisations. Les moteurs des variateurs de vitesse sont souvent conçus pour avoir une vitesse de fonctionnement fixe. Les surtentions imposées par les variateurs de vitesse rendent une conception adaptée indispensable pour le moteur. Que d'en ajuster la vitesse Elle peut aussi inclure le fonctionnement du moteur en sang opposé, un sélecteur pour choisir entre commandes manuelles ou automatiques, respectivement locales ou à distance, de la vitesse. L'interface dispose d'un affichage donnant des informations sur le statut du moteur. Des touches permettent à l'utilisateur de communiquer avec l'interface. Des ports, d'entrée ou sortie, sont souvent fournis pour connecter d'autres périphériques, signaux. Point Un port, par exemple série, sert à configurer le contrôleur à partir d'un ordinateur 6, 17, 18. Cadran de fonctionnement d'un moteur asynchrone et modifié Cadran d'un moteur asynchrone Les moteurs asynchrone peuvent fonctionner de 4 manières différentes, appelés cadrans et définis comme suit, 19. Cadran 1, en, moteur sans avant Le moteur tourne dans le sans avant, c'est-à-dire celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif, autrement dit le moteur fourni du couple rotor. Cadran 2, en, frein ou générateur sans arrière Le moteur tourne dans le sans arrière, le couple est négatif. Cadran 3, en, moteur sans arrière Le moteur tourne dans le sans opposé à celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif. Cadran 4, en, frein ou générateur sans avant Le moteur tourne dans le sans avant, mais le couple est négatif, le moteur freine le rotor. Les variateurs de fréquence peuvent, selon les cas, être construits pour autoriser le fonctionnement dans un, deux ou quatre cadrans. Dans le premier cas, seul le cadran 1 est géré. Un freinage n'est possible que par l'adjonction d'une résistance absorbant le courant généré par le moteur. Le freinage n'est pas piloté. Les ventilateurs ou les pompes centrifugeuses utilisent ce genre de fonctionnement. Si les cadrans 1 et 2 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en inversant le sans de rotation. Si les cadrans 1 et 4 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en sans avant. Les dispositifs 4 cadrans gèrent tous les cas possibles. Démarrage et arrêt modifié Afin d'éviter de forts courants d'enclenchement au démarrage des moteurs, les variateurs de fréquence appliquent tout d'abord une fréquence et une tension faible au moteur. Elles sont ensuite augmentées progressivement. Les méthodes de démarrage permettent typiquement au moteur de développer 150% de son couple nominal tout en limitant le courant à 50% de sa valeur nominale à faible vitesse. Un variateur de fréquence peut aussi être configuré afin de protéger les données.